Salut à tous c'est Punk de la Chineau, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du pouvoir du loser et donc qui va faire suite au petit live que je vous ai proposé hier sur discipline et contraintes, est-ce que c'est difficile ? Et au fur et à mesure des questions, et merci pour les questions, il y a pas mal d'éléments que j'aurais pu exploiter sur justement la vision loser des choses. Déjà je vous avais partagé cette idée que moi en général quand je vais mettre quelque chose en place, je me dis ça va pas être facile. Et ça c'est vraiment un mindset je pense de loser où la plupart du temps aujourd'hui dans le travail de dev perso, de coaching etc, on dit tout le temps soyez dans une optique positive. Hier je vous ai fait une vidéo sur le dialogue interne et le dialogue interne positif. Néanmoins je vous ai dit attention c'est pas le dialogue interne en mode ouh c'est possible j'y arrive je suis le meilleur c'est extraordinaire. Je vous ai dit que c'est une structuration d'un ensemble d'éléments qui permet à un moment donné de décider la sémantique et le dialogue qu'on va mettre en place. Mais c'est pas juste quelque chose qui se base sur des stéréotypes d'être bien, réussir etc etc. L'un des points qui est intéressant je pense dans vraiment la philosophie du loser c'est de se dire ça va durer longtemps. Et là ça rebondit sur une des questions de Sarah qui va dire mais comment tu places l'impatience quand on est impatiente d'avoir des résultats. En fait quand on a cette philosophie un peu de dire bah de toute façon je vais plus foirer que je ne vais réussir, on est patient. Alors là encore c'est pas négatif, c'est avant de réussir je vais me foirer. Ça va être long pourquoi ? Parce que l'un des trucs qui est peut-être le plus difficile à admettre à un moment donné c'est que quand on réussit ça peut ne durer qu'un temps pour à nouveau parfois diminuer voire carrément se recasser la gueule et c'est pour ça que très souvent dans l'état d'esprit de dire bah moi je suis plutôt en mode état d'esprit du loser parce que je sais que potentiellement rien n'est acquis et rien ne peut rester indéfiniment donc tout est cyclique et je dois être prêt à à nouveau chuter. Je chuterai certainement moins bas, je chuterai différemment parce que je veux avoir des compétences et des connaissances que j'aurais développé si on reprend le thème d'hier au travers d'une discipline, au travers d'une réflexion, de différents plans d'action, au travers de dizaines, centaines, milliers de feedbacks qui vont me dire bah non ça sert à rien d'utiliser de l'énergie là-dedans, enfin plutôt là-dessus. Donc ce qui va être intéressant c'est que en me disant bon bah les choses vont pas forcément être faciles, il risque d'y avoir des obstacles, je risque de mettre du temps avant d'obtenir l'objectif que je souhaite. Et ça c'est un mindset où tu dis bah de toute façon ça signifie quoi ? Que je vais mettre en place des choses, que je vais avoir des effets retours qui vont être carrément, bah qui vont mettre une grosse gifle dans la tête à se dire merde putain j'ai pas cette compétence ou je l'ai pas encore développée, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas la maturité pour etc. ça va construire petit à petit un ensemble d'éléments qui fait que bah vous chutez, vous relevez, vous chutez, vous relevez, vous chutez, vous relevez. Alors cool quand tout se passe bien, ça arrive, on commence un truc, on a un objectif, tout est ok. Mais là encore, je préfère maintenir cet état d'esprit du pouvoir du loser à me dire ok, jusqu'ici tout va bien. Et je ne sais pas ce qui se passera demain, donc ne t'endors pas sur ta réussite. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de déraper et tomber que parfois de maintenir le cap quand tout va bien. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir cette espèce de notion de relâchement. Alors c'est super le relâchement, ne soyez pas stressé, vivez dans plein de techniques où vous détendez, relâchez, vous vous retrouvez. Mais quand je parle d'un relâchement, c'est en somme tout ce qui est et tout m'est dû parce que j'ai fait l'effort précédent. Alors que ce n'est pas vrai et on le voit même chez les grands sportifs. J'aime bien la référence du sport tout bêtement parce que là on l'a d'un point de vue physiologique. Des mecs qui arrêtent de s'entraîner, qui diminuent leurs entraînements quand ils ont eu un haut niveau ou qui commencent à trop sortir ou à ne plus se concentrer sur les objectifs de l'équipe ou leurs objectifs perso. La plupart du temps, hormis exception, ça ne suit plus. C'est-à-dire que ce qui a été acquis a été acquis. Et à moins de certains gars où tu ne comprends pas comment ils tiennent une décennie à être au top du top. La plupart du temps, tu as toujours des gens qui de toute façon dans un monde compétitif vont chercher de te doubler, ce qui est tant mieux. Et ce relâchement, ce côté être trop sûr, tout est ok, ma vie elle est bien comme ceci, risque clairement de mettre un paquet de risques. Alors le risque, le mot il n'est pas juste. La vie continuera. Donc, elle va avoir ses aspérités. Et si on n'est pas sur une logique à se dire, ce que j'ai peut ne pas durer, on peut être très déçu rapidement. Alors que quand on se dit, je l'ai, j'en profite, je suis bien, la vie peut être complètement imprévue. Il peut se passer des choses que je n'avais pas du tout mis dans ma cartographie. Et ça va me faire à nouveau tomber. C'est là où on va être prêt à ce que les choses soient dans cet éphémère-là. Et on revient sur beaucoup de logiques qu'on a dans les spiritualités et les religions. Ce qu'on vous a donné aujourd'hui d'une main, on peut vouloir prendre de l'autre. Rien de dur, tout est éphémère. Donc, qu'importe que ce soit les religions déistes ou que ce soit les philosophies plutôt orientales, on a cette notion d'impermanence. Et je pense que l'un des points clés du pouvoir du loser, c'est de se dire, il y a des projections que j'arrive à faire, il y a des moments où je me fais projeter. Il y a des moments où j'arrive à destination. Et il y a des moments à deux pas de la destination. Pas de bol, je dois faire demi-tour. Ou quand je pense que j'arrive à destination, en fait, j'ai des étapes en plus. En gardant un état d'esprit, toujours à se dire, bon, ça va être long. Ça ne va pas forcément donner le retour que je veux. Pas de la forme que je veux. Parce que souvenez-vous, un des trucs aussi qui est compliqué, c'est de se dire, cool, je m'approche de mon objectif, c'est trop bien. Tu arrives à ton objectif et d'un point de vue psycho-émotionnel, il n'y a rien de ouf. Et ça, mine de rien, c'est un gros échec. C'est vraiment un gros échec. Se dire, ah bah voilà, j'ai ce que je voulais, j'ai eu mon matériel, mon spirituel, mon émotionnel, mon intellectuel, mon argent. Et se dire juste, bah ok, mais je me fais chier. La vie, si c'est ça, bah c'est pas gagné. Donc, en plus on connaît le cycle, beaucoup de personnes qui peuvent arriver à de très haut niveau dans certaines disciplines professionnelles, vont arriver à retourner dans un cycle de loose. Mais là, une loose hyper destructive et pas du tout un pouvoir de la loose, mais la loose de la loose. Ah, on est mal quand on est dans la loose de la loose. Et là, bah, ils s'auto-détruisent et où ils se font beaucoup de mal. Après, c'est pas toujours que l'auto-destruction. Et on a cette notion où ça peut durer longtemps, et en plus ça peut ne pas nous satisfaire. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de bosser et de se dire, c'est cool, tout va bien. Alors, c'est très stoïque comme façon de percevoir les choses. Mais je pense que, justement, quand vous jouez avec ce pouvoir du loser, il y a un côté très stoïque sur ce qui est en train de se passer. On va se dire, bah, je peux faire et je ne peux contrôler que ce que moi et moi seul a en main. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, certains de mes comportements, certaines de mes décisions, actions, etc. Le reste, je ne sais pas. Je peux créer des opportunités. Mais, là encore, après, ce n'est pas moi qui ai la suite du jeu. Et, dedans, se dire, bah, je suis prêt à ne plus ou ne pas obtenir ce que je veux. Même si, pendant X étapes, j'ai pu l'obtenir. D'un coup, se dire, bon, bah, merde, là, j'ai plus. Ça casse peut-être tout ce que j'ai mis en place auparavant. Et, on revoit les DLS allongés. Et, là-dessus, se dire, bah, je n'ai pas à être patient ou pas. J'ai juste à mettre en place des choses. Et, à observer. Parce que, de toute façon, c'est cyclique. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Et, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1.